Sous-titrage Société Radio-Canada Le père a exprimé une dernière volonté et nous allons la respecter. Il voulait avoir tous ses enfants sous le même toit, alors pendant 7 jours, interdiction de sortir. Salut ! Quoi ? Oh non, 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 du tout, on est là à se regarder en chien de faïence. Oups ! Ton peignoir s'est ouvert, maman, ferme-le. Ce n'est qu'une paire de seins, ceux-là même que tu as têtés. Non, maman, ce n'est pas ceux avec lesquels tu nous as allaités. Ça, c'est une poitrine bionique. Jeanne Altman ! Ça fait quoi, 7, 8, 9 ans ? Qu'est-ce que t'as fait de Queen ? Vous n'êtes pas divorcée. Elle a couché avec mon patron. Plutôt décisif. Ça l'a été. Réglé. Réglé. C'est le monde entier ou seulement cette famille ? Colle-lui un bébé dans le ventre, il y a urgence. Tu t'es fait examiner les bourses ? Tu as peut-être épuisé tes réserves, à force. Tu déconnes. Vos chambres communiquaient, on entendait tout. Ça, c'est l'amant de ma femme. C'est qui cette bonne femme ? Je suis Wendy Altman, pauvre con ! Ouais, c'est un diamante taille de princesse ! Vous êtes deux crétins, mais vous êtes mes crétins. On a fait l'amour dès la première fois. Sans mentir, il était monté comme un italien. On devrait le mettre sur sa tombe. C'est clair, elle a perdu plus qu'un mari. Repartir à zéro, c'est compliqué. C'est pas ton truc, les complications. Depuis toujours. Tout peut arriver. Il y a des imprévus tout le temps. Ouais ! Je me suis toujours accroché à l'idée d'une vie parfaite. Yeah ! Mais la vie, c'est imprévisible et irrationnel. Et compliqué. Et je veux une vie compliquée. Je laissais le babyphone en marche là-haut. Et t'as neuf ! Je mets plus fort. Stop ! Plus fort. Conne-moi un bébé dans le ventre. Et vas-y ! C'est l'histoire de la vie, mes amis. Et la moins profonde. Oh les cœurs, les Altman !